Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à l'émission quotidienne La Méditation. Pour le mardi 8 octobre, le lecteur de la Bible propose comme texte méditation le texte de 1 Samuel, chapitre 14, verset 1 à 23. Voilà, nous allons lire dans le premier livre de Samuel, au chapitre 14, verset 1 à 23. Et nous allons d'abord prier avant de lire le texte. Père Tout-Puissant, Toi qui as inspiré les auteurs de la Bible, Toi qui leur as permis de rapporter, de mettre par écrit ce que Tu leur as dit, ce que Tu leur as inspiré, nous demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre Ta parole, parce que c'est Toi qui en es l'auteur. Nous prions, Seigneur, que Tu bénisses ce moment et que Tu nous disposes à l'écoute de Ta voix, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons donc lire dans le livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 14, verset 1 à 23. Et je lis le texte dans la version Louis II. « Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. « Saül se tenait à l'extrémité de Guybéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. » Le peuple ne savait pas que Jonathan s'en était allé verset 4. « Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, « Il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, « l'une portant le nom de Botsets et l'autre celui de Séné. « L'une de ses dents est au nord vis-à-vis de Mikmash et l'autre au midi vis-à-vis de Guéba. » Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste de ses incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. » Verset 8 « Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces gens et montrons-nous à eux. » S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent monter vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. « C'est là ce qui nous servira de signe. » Ils se montrèrent tous deux au poste des Philistins et les Philistins dirent, « Voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. » Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. « Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. » Jonathan dit à celui qui portait ses armes, « Monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. » Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ à moitié d'un arpent de terre. Verset 15 « L'effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple. Le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. » Verset 16 « Les sentinelles de Saül qui étaient à Guibéa de Benjamin virent que la multitude se dispersait et allaient de côté et d'autre. » Alors Saül dit au peuple qui était avec lui, « Comptez, je vous prie, et voyez qui s'en est allé au milieu de nous. » Ils comptèrent et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait ses armes. Et Saül dit à Achija « Fais approcher l'arche de Dieu, car en ces temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. » Verset 19 « Pendant que Saül parlait au sacrificateur, le tumulte dans le camp des Philistins allait toujours croissant. » Et Saül dit au sacrificateur « Retire ta main. » Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. Il y avait parmi les Philistins, comme auparavant, des Hébreux qui étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient disséminés et ils se joignirent à ceux d'Israël qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Ephraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. Verset 23 « L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth Aven. Amen. » 1 Samuel chapitre 14 verset 1 à 23, c'est le texte que nous venons de lire pour le mardi 8 octobre 2024. Ce chapitre 14 de 1 Samuel forme un contraste tout à fait absolu avec le précédent, le chapitre 13. On a vu en effet dans le chapitre 13, chez Saül, la folie et la faiblesse de la chair. Parce que Saül avait usurpé l'office sacerdotal en offrant l'Holocauste à la place de Samuel. Il n'en avait pas le droit. Et nous trouvons au contraire chez Jonathan, le fils de Saül, dans le chapitre 14, la sagesse et la puissance de la foi. Je me dis souvent que Jonathan aurait fait un bon roi à la place de son père. Donc Jonathan s'était déjà illustré par une victoire sur les Philistins au début du règne de son père, selon 1 Samuel chapitre 13, les versets 2 à 3. Il avait donc une certaine expérience de la guerre. Donc les Israélites étaient engagés dans un conflit militaire où la victoire semblait impossible. Ils étaient largement dépassés par les Philistins en nombre et en technologie militaire. Pourtant, Jonathan a été assez courageux pour aller vers la garnison des Philistins, juste pour voir ce que l'Éternel pourrait faire. Les Philistins étaient un peuple agressif et guerrier qui occupait toute la partie du sud-ouest de la Palestine, entre le Jourdain et la mer Méditerranée. Le peuple d'Israël était dans une situation difficile devant les Philistins, qui étaient leurs ennemis les plus redoutables. Ils avaient en effet le monopole du travail du fer. Il est écrit dans le chapitre 13, versets 19 à 20, qu'on ne trouvait point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées et des lances ». Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son arc, son socle, son oiaux, sa hache et sa bêche. Et quand le tranchant des bêches était émoussé, ils étaient vraiment coincés, ils étaient obligés d'aller chez les Philistins. Et il arriva donc qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épées ni lances entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouvait qu'auprès de Saül et de Jonathan, son fils. Donc, ils étaient les seuls qui avaient donc des armes bien aiguisées, Saül et son fils. Donc, les Philistins avaient des armes en fer, parce qu'ils avaient le monopole du fer. Et ils avaient empêché les enfants d'Israël de fabriquer des épées et des lances. L'armée israélite n'avait ni épées ni lances, c'est seulement Saül et son fils Jonathan qui en possédaient. Les Israélites étaient donc désavantagés et étaient en position de faiblesse par rapport aux Philistins. Leur armement plus avancé et leur politique militaire agressive a permis aux Philistins de toujours freiner le développement des Israélites en tant que nation. Et pendant presque 200 ans, les Philistins ont harcelé Israël. Ils ont harcelé et opprimé les Israélites. Et souvent, ils ont envahi leur territoire. Les enfants d'Israël ne faisaient pas le poids face à la puissance militaire des Philistins. Cette oppression des Philistins n'a cessé que quand Samuel puis David par la suite ont vaincu les Philistins avec l'aide de Dieu. Selon donc les textes de 1 Samuel qu'on peut lire. Et on peut le lire aussi dans 2 Samuel chapitre 5, les versets 22 à 25. Les Philistins, ils adoraient leur propre Dieu. Les Israélites désignaient souvent les Philistins comme les circoncis. On peut voir ça dans le livre de Jus chapitre 15, dans 1 Samuel chapitre 14, verset 6 aussi, puis dans 2 Samuel 1, 20. Donc à cette époque-là, cela voulait dire que ces gens n'avaient pas de relation avec Dieu. Donc les Philistins, ils étaient en garnison au passage d'un endroit qu'on appelle Mikmash, selon 1 Samuel 13, 23. Et leur camp était placé dans une position dont l'accès était difficilement accessible. Et cet accès, c'était juste un chemin étroit qui permettait d'accéder à leur camp. Il fallait gravir des rochers à pic. Et les Philistins se trouvaient là en grand nombre et bien armés. Et dans ce chapitre, Jonathan, armé de sa confiance en Dieu et de son courage, s'aventure avec la seule aide du jeune homme qui portait ses armes dans ce poste des Philistins qui se trouve à Mikmash pour détruire ses ennemis irrédoutables des enfants d'Israël. Le texte commence par ces simples mots. Un jour, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins. » Il arriva un jour. Au début, en fait, rien n'indiquait que ce jour serait un jour particulier, un jour remarquable. C'était un jour ordinaire, comme tous les autres. Mais ce jour-là, Dieu allait remporter une grande victoire sur les Philistins grâce à la confiance audacieuse de Jonathan. Donc Jonathan dit au jeune homme qui porte ses armes de venir avec lui. Mais il ne dit rien à son père parce que celui-ci l'aurait certainement découragé. Et chaque officier de l'armée israélite avait un assistant appelé le porteur d'armes, le porteur d'armure. Et le porteur d'armes, il aidait l'officier au combat et dans l'administration de l'armée. Il portait aussi souvent l'armure et les armes de l'officier. C'est pourquoi on les appelait des porteurs d'armure. Et dans les temps anciens, les porteurs d'armure devaient être exceptionnellement courageux et loyaux parce que la vie de leur maître dépendait souvent d'eux. Donc pendant que Saül se repose, assis selon le verset 2, sous le grenadier de Migron, avec une armée composée de 600 hommes, Jonathan, lui, ne se repose pas. Il va seul au front, par la foi. Quel contraste entre le père et le fils ! Saül a avec lui toute la sacrificature. Il a l'éphode portée par Achitoube, qui est le petit-fils du prophète Élie. Il a aussi avec lui l'arche de l'Alliance, selon le verset 18. L'éphode dessigne une pièce d'étoffe que le grand prêtre portait sur son costume et qui faisait aussi partie, comme l'ourime et le toumime, des objets utilisés en ces temps reculés pour consulter Dieu. Jonathan, lui, n'a pas tous ces éléments. Il n'a avec lui ni armée, ni sacrificateur, ni éphode, ni arche, mais il a la foi. La foi qui est l'arme la plus redoutable qui soit. Tout est possible par la foi et elle permet de déplacer les montagnes. Nous savons, selon 1 Samuel 13, 23, qu'un poste de Philistère était donc venu s'établir au passage de Micmash, Jonathan va donc chercher à s'y rendre. Et les rochers de Bocet et de Sénée, dont parlent les versets 4 et 5, avaient de gros sommets impressionnants et infranchissables vis-à-vis de Micmash et de Guéba. C'était donc un chemin difficile, dangereux, que Jonathan va emprunter en s'aidant de ses mains et de ses pieds, selon le verset 13. Mais tout cela n'était rien pour la foi de Jonathan. Les Philistères, malgré leur nombre, leur puissance, leurs armes ne les ferait pas. Ils les appellent des incirconcis, ce qu'ils sont vraiment. Parce que peut-être que l'Éternel va agir pour nous, parce que rien n'empêche notre Dieu, l'Éternel, de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Nous avons ici donc les mêmes preuves de foi que dans le cas de David en présence de Goliath, dont nous allons lire l'histoire dans 1 Samuel 17. Donc avec notre Dieu, c'est souvent le plus faible, le plus petit qui gagne, le plus grand, le plus fort, selon les critères de ce monde. Le passage de 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29, que j'aime bien, il dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses viles du monde, les choses les plus méprisées, même celles qui ne sont point pour anéantir celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant lui. Mais la foi de Jonathan supporte difficilement l'oppression du peuple de Dieu par ses ennemis et le déshonneur qui est fait ainsi à Dieu lui-même. Jonathan ne le supporte pas. Où cherche-t-il sa force ? Sa pensée est simple. Les Philistins sont des incirconcis. Ils n'ont pas le secours du Dieu d'Israël. Rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu de gens. Et c'est là la pensée de la foi de Jonathan. Il ne pense pas à lui-même. Il ne craint pas pour sa vie. Et pourtant, il prend un grand risque en allant chez les Philistins. L'Éternel dit-il par la foi, il dit cela par la foi, avant même d'avoir combattu, il dit que l'Éternel a livré les Philistins entre les mains d'Israël. Il le dit au verset 12. « L'Éternel les livre entre les mains d'Israël ». Il compte sur Dieu et sur sa fidélité. Sa fidélité immanquable envers son peuple. C'est ce qui caractérise la foi. Non seulement elle reconnaît que Dieu est grand, mais elle reconnaît encore le lien indissoluble entre Dieu et son peuple. Jonathan sait que Dieu est avec lui. Dieu est avec son peuple. Il n'est pas avec ses ennemis. Ainsi, il n'y a pas de vantardise en Jonathan quand il dit que l'Éternel livre les Philistins entre les mains d'Israël. Il s'attend à Dieu. Et c'est parce qu'il fait confiance à son Dieu qu'il sort et attaque les Philistins. Contrairement à Saül, Jonathan avait une véritable perception du rôle de Dieu en tant que chef et libérateur de son peuple, selon le verset 6. Il croyait que Dieu allait travailler pour son peuple, comme il avait fait à plusieurs reprises dans l'histoire d'Israël. Il avait aussi appris qu'il n'était pas nécessaire qu'un homme supérieur, qu'il y ait un grand nombre pour que Dieu donne la victoire dans la bataille. On l'a vu avec l'histoire de Gédéon dans Juge 7. Dans cette affaire, ce n'était pas que Jonathan avait un projet personnel et ambitieux qu'il devait réaliser à tout prix pour s'arroger une certaine gloire. Mais Jonathan, il savait. Il savait que vraiment Dieu allait le délivrer. Le peuple ne savait même pas que Jonathan s'en était allé. Donc, il est parti discrètement. Mais la cause du Seigneur, sa gloire, son honneur devait être défendue. Il était prêt donc à donner sa vie pour ça. Jonathan n'avait aucune fin personnelle dans cette affaire. Il était prêt à se sacrifier si le Seigneur l'exigeait. C'est une consécration semblable dans tout service spirituel qui apporte le plus de bénédictions et de succès. Les hommes qui n'ont rien à gagner sont souvent les hommes qui gagnent le plus. Les hommes qui sacrifient tout désir d'honneur personnel sont les hommes les plus honorés. On voit au verset 7 que Jonathan, il est un serviteur très dévoué. Sa foi se joue à celle de son chef Jonathan qu'il aime et dont il connaît l'affection pour l'éternel et pour son peuple. Et le dévouement de son maître suffit à cet homme, à ce serviteur simple, de cœur et ça remplace en lui tout raisonnement. C'est un exemple de fidélité, un exemple de bonne relation entre un maître et son serviteur. Cherchons à suivre cet exemple dans nos maisons, dans les relations que nous entretenons avec nos serviteurs, nos boys, nos servantes. Alors, Jonathan, il a pris de gros risques. Il agit contrairement à toute la sagesse et à la prudence du monde. Il le fait par la foi en comptant sur Dieu. Il dit, s'ils nous disent de nous arrêter et de ne pas venir à eux, on va rester en place et on ne nous montera pas. Mais s'ils nous disent de monter vers eux, nous allons monter parce que ça veut dire que Dieu les livre entre nos mains. C'est ça qui va nous servir de signe. Donc, Jonathan combat sans les armes humaines. Il est obligé pour monter dans le garnison au fort des Philistins. Il est obligé de se servir des mains, de ses mains et de ses pieds parce que le chemin est difficile et rocailleux. Et c'est comme ça qu'il remporte la victoire. Jonathan, il se montre aux Philistins sans armes et ceux-ci se boquent d'eux. Il les méprise dans les versets 11 à 12. Voici ces Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés, disent-ils au verset 11. En effet, les Israélistes se cachaient des Philistins dans les cavernes parce qu'ils avaient peur d'eux. En ce temps de crise, les Israélites se cachaient partout où ils le pouvaient selon 1 Samuel 13 verset 6. Il était raisonnable pour les Philistins de penser donc que Jonathan et son porteur d'âme étaient des déserteurs hébreux qui voulaient se rendre à eux car ils pensaient que c'était mieux que de se cacher dans un trou. Mais Jonathan, malgré ses faibles moyens, n'a pas peur de la grande puissance des Philistins. Il vient armer de sa foi au Dieu dont la fidélité ne fait jamais défaut à ses enfants. « Monte après moi » dit-il à son serviteur, à son porteur d'âme car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Donc, il ne regarde pas à la force et à la puissance des Philistins. Voilà. Alors, il dit, s'ils nous disent « Montez vers nous, ça va nous servir de signe ». C'est là qu'on saura que vraiment Dieu les livre entre nos mains. Il s'appuie donc fermement sur le fait que Dieu lui a parlé à travers le signe qu'il lui a demandé et ce signe s'est accompli. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu lui a parlé par l'accomplissement du signe qu'il a demandé donc il va sans peur. Les Philistins n'ont aucune crainte de Jonathan. Comment en auraient-ils eu devant ces deux Israélites, eux qui sont nombreux, qui ont des âmes sophistiquées, la confiance de ces Philistins va les perdre. Ils ouvrent la porte à leurs ennemis en leur demandant de monter vers eux. Voilà. Donc si les Philistins étaient descendus, ils auraient donc abandonné leur avantage s'ils étaient descendus vers Jonathan et son porteur d'âme. Mais en leur disant de monter vers eux, les Philistins leur facilite la tâche. Jonathan va donc gravir le rocher avec son porteur d'âme et ainsi il va arriver au pays, au fort, à la garnison des Philistins. Et les Philistins vont tomber devant Jonathan et celui qui porte ses armes va les tuer après lui selon le verset 15. C'est Dieu lui-même qui va se manifester dans ce combat. La frayeur de Dieu s'empare des Philistins et tout tremble devant la présence de Jonathan et de son porteur d'âme. En fait, c'est devant la présence de Dieu que tout tremble. Voilà. Mais Saül, lui, il ne manquait de rien en apparence. Tout, mais en apparence, c'est vrai, il ne manquait de rien. Il avait l'armée, il avait la sacrificature et tout ça. Mais en fait, tout lui faisait défaut en réalité. Dieu n'était plus avec lui. La sacrificature qui le soutenait, qui semblait le soutenir, avait été jugée d'avance. Saül même avait été rejeté comme roi. Voilà. Il avait avec lui une armée de 600 hommes. C'est vrai. Il avait la force avec lui. Mais cette force-là n'était rien à l'approche des Philistins. Parce que le peuple se dispersait déjà devant Saül selon le verset 8 du chapitre 13. Donc, l'armée n'était même pas acquise à la cause de Saül. Voilà. Il avait avec lui la sacrificature, l'arche de l'alliance, mais tout cela n'était rien. C'était comme une coquille vidée de son contenu parce qu'il avait déjà été rejeté par Dieu depuis l'épisode du chapitre 13. Dans le verset 13 à 15, on voit que Jonathan va combattre les Philistins et remporter la victoire. Alors, cet incident est plein d'enseignements pour nous. Il montre donc les résultats importants qu'on peut avoir sur une foule de personnes. Les résultats importants qui peuvent découler de la conviction d'une seule personne. Lorsqu'un cœur est habité par une forte conviction du devoir, Dieu, par la conviction de ce seul homme, peut faire bouger le monde. Quelques exemples. Dieu a utilisé un moine allemand du nom de Martin Luther que les protestants connaissent bien. Donc, ce moine allemand, il était convaincu que c'est par la foi seul et non par les œuvres qu'on a le salut. Et Dieu a utilisé cet homme pour que la réforme protestante se produise. Dieu a aussi utilisé le missionnaire William Carey qui est resté en Inde pendant 40 ans sans revenir en Angleterre. Et cet homme-là, il a été utilisé par Dieu pour jeter les bases de la mission moderne en Inde. Ce dernier ne pouvait pas se dépasser de ce verset de l'Écriture qui dit « Allez par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute la créature ». Cet homme a jeté les bases de la traduction de la Bible, de l'éducation et de la réforme sociale. Dieu a aussi utilisé le médecin missionnaire David Livingstone pour l'évangélisation de toute la partie sud du continent africain. Et des milliers d'âmes ont été sauvées en écoutant les messages de l'évangéliste américain Dwight Moody. Des milliers d'orphelés ont été pris en charge grâce au travail du missionnaire allemand George Muller. Et j'en passe, et j'en passe. Dieu a utilisé par exemple une jeune fille du nom d'Esther, une jeune fille juive du nom d'Esther, Adassa, à la cour du grand roi de Perse, Assyrus, pour sauver toute sa nation. Seul de Tarse, il est devenu par la suite l'apôtre Paul a été après sa conversion l'instrument de Dieu pour prêcher l'évangile aux gentils, aux non-jufs. Et c'est par lui que l'église chrétienne européenne a été fondée. C'est lui qui en a jeté les bases. Je pourrais encore citer de nombreux exemples dans le monde et dans la Bible de personnes que Dieu a utilisées pour en faire des choses extraordinaires malgré leur petitesse, leur faiblesse, qui que tu sois. Même si tu penses que tu es faible et que tu n'as pas de grandes compétences, Dieu peut t'utiliser pour accomplir de grandes choses. Si tu as la foi et que tu places en lui ta confiance, la foi renverse les montagnes et brise les forteresses les plus solides. De la poussière, Dieu retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il leur donne en partage un trône de gloire selon 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Dieu peut t'utiliser pour accomplir de grandes choses comme il a utilisé Jonathan. Alors si Dieu met en toi la conviction que tu dois accomplir quelque chose, même si les gens ne partagent pas cette conviction ou essaient de te décourager, vas-y. Écoute la voix de Dieu parce que c'est à toi que Dieu a donné cette conviction, pas à Dieu. Donc Jonathan a écouté Dieu et il a ainsi permis au peuple d'Israël d'avoir la victoire sur les Philistins. C'est Dieu lui-même qui attaque les Philistins. Il y a un tremblement dans le camp et dans les champs parmi tout le peuple. Donc il semble que les Philistins étaient dans une confusion qui venait de Dieu. Quand ils se sont réveillés ce matin, ils se sont dit nous sommes attaqués et ils se sont précipités en pensant que leurs compatriotes philistins pourraient être l'ennemi. Ils ont commencé donc à se battre et à s'entretuer. Voilà. Donc c'est vraiment un passage qui doit raviver notre foi. Un passage qui doit nous pousser à placer notre confiance en Dieu. Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour agir. Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de personnes pour intervenir. Il est le Dieu qui opère des miracles même avec un petit nombre de personnes, même avec une seule personne. Le Seigneur nous aide à avoir toujours confiance en lui. Dieu fait des miracles. Plaçons en lui notre confiance et il fera beaucoup de grandes choses avec nous comme il a fait avec Jonathan et son porteur d'armes. Alors les questions qui sont proposées par le lecteur pour le mardi 8 octobre sont la question 1, la question 2, la question 3, la question 7 mais on ne va pas y répondre. Vous pouvez y répondre, répondre à ces questions à la maison, on ne va pas y répondre pas mal de temps mais il faut utiliser, il faut plutôt retenir de ce texte que Dieu utilise souvent de petites choses, de petits moyens pour accomplir de grandes choses. 1 Corinthiens 1, versets 27 à 28, Dieu utilise les choses folles du monde, les choses viles, les choses viles, les choses faibles pour accomplir de grandes choses, pour réduire à néant celles qui sont. que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce passage qui relate l'exploit de Jonathan, comment il a pu lui seul avec son porteur d'âme pénétrer dans la garnison des Philistins et y semer la terreur. Ce passage ravive notre foi, donne-nous Seigneur de ne pas avoir peur même si nous sommes confrontés à des situations difficiles, même si ceux qui sont en face de nous sont plus forts que nous, sont plus puissants que nous, ont de plus grands moyens que nous. Aide-nous à toujours te faire confiance parce que tu es le Dieu qui opère des prodiges et des miracles. Aide-nous à toujours garder la foi, à ne pas trembler, à ne pas avoir peur. Le Dieu tout-puissant, auteur de la vie, le Dieu créateur de l'univers tout entier est notre père. De qui allons-nous avoir peur ? L'éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ? L'éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte ? Merci pour cette parole et aide-nous Seigneur à nous appuyer sur cette parole pour avoir toujours la foi dans n'importe quelle situation. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et le texte que nous lirons pour le mardi, le mercredi plutôt, 9 octobre est 1 Samuel 14, verset 24 jusqu'au verset 52. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada